Musique Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver après cette immense période d'arrêt. Je m'en excuse encore une fois, je ne sais pas combien de fois je vais vous dire que je suis encore déjolée. J'espère que ça va être la dernière et que là je suis repartie pour de bon. Bon, il y a eu zéro activité, vous avez pu le remarquer, j'ai plus de vidéos depuis presque deux mois. Plus de nouvelles sur Instagram, bon j'ai mis deux photos mais voilà vraiment à des dates d'écart vraiment assez importantes. Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie et beaucoup de changements également. Bon, je suis toujours chez mes parents mais dans ma vie professionnelle j'ai eu pas mal de perturbations et mon temps libre aussi a pris un coup. Donc beaucoup moins de temps pour faire des vidéos et une grosse perte de motivation, presque une totale perte de motivation à continuer les vidéos. J'étais au bord de tout arrêter en fait. J'étais vraiment dans une période où je planais en fait. Je ne savais plus trop où j'en étais mais je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Bon, peut-être que ça ne va pas vous plaire mais bon, vaut mieux repartir sur des bonnes bases. On va repartir de zéro pour recommencer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Toujours dans le monde de l'équitation, ne vous inquiétez pas, les loulous sont toujours là. Ils vont plutôt bien donc voilà. Donc je ne sais pas combien de temps elle va durer, je m'en excuse. Si vous avez des gâteaux ou des boissons à côté de vous, prenez le temps de les déluster tranquillement, lentement, le temps que cette vidéo se termine. Donc il faut savoir que je vous avais déjà parlé de mes études. Comme quoi avant j'étais en pleine période d'examen, du coup je n'étais pas présente. Suite à cette période d'examen que j'ai terminée et dont j'ai obtenu le diplôme, je suis enfin diplômée de mon BTS Management des unités commerciales. Donc un bac plus deux. Donc je suis plutôt contente pour moi. J'ai commencé à travailler l'été. Donc j'ai cherché un job d'été et j'en ai trouvé un de début juillet à fin août. Donc maintenant que ça ne fait pas longtemps que je l'ai terminé. Et à vrai dire, ça m'a totalement changé parce que je n'avais jamais autant travaillé. J'ai eu un contrat de 30 heures où j'étais dans mon supermarché à la caisse. Et j'ai eu un rythme de vie qui a totalement été perturbé parce que les horaires à la caisse ne sont jamais les mêmes en fait. Je pouvais très bien commencer à 8 heures comme je commençais en pleine après-midi. Donc voilà, j'ai eu une vie qui a été assez perturbée. Et ma santé, ma fatigue, mon énergie en ont pris un coup. Donc je n'étais vraiment pas bien. J'ai essayé de trouver un rythme. Sauf qu'en deux mois, ce n'est pas évident de trouver le rythme. On trouve le rythme seulement à la fin des deux mois. Donc voilà, là actuellement, je me retrouve de nouveau entre guillemets en vacances. Je vais vous expliquer ce qui se passe après. Mais voilà, j'ai eu une grosse perturbation et mon temps libre était vraiment presque à zéro. Entre le fait que je dois dormir pour avoir de l'énergie, que je dois juste m'occuper des animaux comme je m'occupe tous les jours et que je prenne du temps pour moi aussi un peu, eh bien, je n'avais plus de temps pour YouTube. Je vous avoue que YouTube, je l'avais totalement oublié. Pour moi, j'étais prête à mettre vraiment les vidéos de côté en fait. Arrêter tout ça pour pouvoir gérer ma vie. Au final, vous voyez bien que je n'y arrive pas. Je ne suis pas arrivée parce que voilà, YouTube, c'est quelque chose pour moi. C'est un plaisir que j'ai toujours eu et ça devient limite une nécessité de devoir vous parler, de faire des vidéos parce que c'est quand même une de mes passions. Mais bon, voilà pourquoi pendant presque 2-3 mois, je n'étais plus là. J'ai eu beaucoup de perturbations et le fait que j'ai dû travailler m'a fait rentrer dans la vie active. Et du coup, la vie active n'est pas la même de la vie d'étudiant quand on est en vacances. Parce que quand on est en vacances, on ne fait rien, soit on part en vacances. Voilà, mais le temps libre, je n'en avais plus. Je cherchais, comme je vous l'avais dit, une alternance pour continuer mes études, pour ne pas m'arrêter à un simple bac plus 2. Je me suis focalisée dans une licence professionnelle qui, au fin de compte, ne me correspondait pas et où je ne trouvais pas d'entreprise parce que je souhaitais faire ma licence en alternance pour être mis à l'école et mis au travail et commencer à obtenir de nouveau un salaire. Sauf que ça ne me correspondait pas. Et malheureusement, je me suis pris trop tard pour changer de licence pro. Et on m'a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça allait être trop compliqué pour cette année. Donc actuellement, je me retrouve sans alternance. Je n'aurai pas de liste d'études pendant un an. Et comment vous dire que ça fait quand même assez mal parce que là, je me suis retrouvée en même pas 10 minutes sans rien. Je suis partie à mon entretien dans mon centre de formation. Je suis repartie 2 heures après en me disant que je n'ai plus rien. Donc actuellement, je suis obligée de trouver du travail. Donc qui veut dire trouver du travail ? D'y prendre du temps pour chercher des emplois. Et du coup, du temps encore en moins pour YouTube. J'ai eu de la chance que mon supermarché qui m'a pris durant cet été m'a pu me trouver pendant déjà 15 jours du travail. Donc là, j'ai recommencé à travailler. Mais que le matin. Normalement, c'est que le matin. Donc je vais avoir beaucoup plus de temps l'après-midi pour faire des vidéos. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais voilà, dans tous les cas, je n'aurai pas un contrat de 30 heures. J'aurai un contrat beaucoup plus court. Et voilà, ce qui va me permettre de reprendre les vidéos. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de perturbations. Parce que là, du coup, je suis passée de job étudiant à, dans ma tête, repartir sur des études. Et au final, du jour au lendemain, non. Je reprends sur je cherche du travail. Je ne sais pas si vous, vous comprenez ce que ça peut faire. Parce que vous êtes une majorité à être des mineurs. Donc, dans une tranche de 13 à 14, 15 ans. Voire même 10, 10 ans, 15 ans. Donc, vous n'êtes pas encore dans cette phase-là à devoir trouver du travail. Mais voilà. Tout ça a fait que YouTube était vraiment en très grosse parenthèse. Une parenthèse bien épaisse. Mais au final, après une discussion avec ma famille, avec des proches, on arrive aux 70 000 abonnés. Et il faut se dire, oui, il y a des YouTubeurs, ils en ont plus d'un million. C'est, comparé à eux, c'est rien. Mais pour moi, c'est quand même immense. On a dit, Océane, tu as presque 70 000 personnes qui te suivent, qui sont abonnées à ta chaîne, donc qui aiment ton travail. Et il y a quand même quelque chose à faire avec YouTube. Et c'est un plaisir, mais également, et on ne va pas se le cacher, YouTube a été également une source de finances pour moi. Ça m'a beaucoup aidée dans certains cas. Je ne vais pas m'en vanter. On ne va pas se mentir. Tous les grands YouTubeurs se font de l'argent avec YouTube. Et YouTube fait une source de revenus qu'on ne va pas négliger, sachant que, par exemple, des fois, on est au SMIC dans un autre travail. Avoir YouTube fait un complément de revenus. Tout, voilà, ça aide. On fait quelque chose qu'on aime. On partage des choses avec vous qu'on aime. Et grâce à ça, également, à côté, il y a une petite source de revenus qui n'est pas négligeable. Je pense que même si vous feriez des vidéos, si on vous dit que vous pourriez avoir un revenu avec ça, vous n'allez pas dire non. Non, on ne va pas... Au bout d'un moment, il faut rester... Il faut voir la réalité en face. C'est quand même quelque chose de plutôt intéressant. Malgré que je ne me base pas sur ça. À vrai dire, là, j'aurais pu... Pendant presque trois mois, j'ai été très peu présente. Je n'ai pas eu de revenus. Je n'en ai quasiment pas eu. Donc, voilà, c'est pour moi... YouTube n'était pas que pour l'argent, finalement. Moi, c'est surtout pour vous. Là, si je reprends, c'est surtout parce que vous êtes bientôt 70 000, que j'ai créé quelque chose avec vous, que c'est grâce à vous que j'ai pu faire des choses et que ce serait très malhonnête de ne pas continuer de faire... De vous dire bye-bye du jour au lendemain. Ça ne se fait pas. Vous êtes quand même... Malgré qu'on n'est que dans une communication indirecte, qu'on n'est pas face à face, vous êtes quand même là pour moi. Comme moi, je peux être là pour vous, pour vous aider, pour vous donner des conseils. Vous, vous êtes là pour m'encourager, pour me féliciter de ce que j'ai fait. Donc, voilà, d'un côté, si je vous laisse comme ça, ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas... Je ne sais plus, je n'ai pas le mot. Ce n'est pas... Je ne sais plus. Je suis désolée. Correct, voilà. Le mot correct. Pardon. Purée, il a eu du mal à venir ce mot. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est... J'aime quand même faire des vidéos. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai eu un moment où je me suis posé beaucoup de questions de si je continuais à faire des vidéos entièrement équestres. Après plusieurs réflexions, je me suis dit, si je pars trop dans d'autres choses, je vais me perdre. Donc, autant rester sur quelque chose où je sais que je suis bonne et qui me plaît également parce que j'aime bien vous parler de mes poneys. Mais je ne vais pas vous parler de ça tout de suite dans cette vidéo. Je pense que je vais refaire plusieurs vidéos pour vous expliquer petit à petit parce que j'ai peur que si je recoupe tout ça dans une seule vidéo, de un, j'oublie des choses, de deux, vous serez la moitié à ne même pas regarder plus de 5-10 minutes de cette vidéo parce que ça va vite vous lasser et que voilà, que c'est plus simple de faire petit à petit et que vous choisissiez les vidéos qui vous intéressent. Donc, vous parlez de ce qui va se faire comme vidéo, ce sera dans une prochaine. Il y a également une chose que je dois vous présenter et que là, je vais vous présenter très brièvement mais que je vais également faire une vidéo exprès pour que ce soit plus simple parce que, voilà, comme encore une fois, comme je l'ai dit, ce serait trop brouillon sinon je vais oublier plein de choses. Également, cette chose qui a fait que j'ai eu beaucoup moins de temps pour faire des vidéos, c'est que je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter encore quelque chose. Non, je suis méchante. J'ai eu le grand plaisir et j'ai craqué parce que, voilà, je voulais quand même... J'avais besoin de ça dans ma vie à ce moment-là et encore aujourd'hui, je suis totalement folle. Vous savez que je suis fan des poneys. Si je pouvais en acheter, j'en achèterais plein mais, voilà, trois me suffisent très bien pour le moment mais j'ai pu voir sur YouTube ou même dans la vie de tous les jours des propriétaires de gros chiens. Vous savez que chez moi, chez mes parents, il n'y a que des tout-petits et moi, je suis un peu plus fan des chiens un peu plus grands. Malgré que j'adore les mini-poneys, j'aime les chiens plus haut. J'ai craqué et j'ai voulu devenir propriétaire de mon propre chien et il y a bientôt maintenant deux mois, deux, trois mois, je suis devenue propriétaire d'une crotte. Je ne sais pas où elle est. Je vais aller la chercher. Laïa ! Elle dort. Je n'ai pas trop envie de l'embêter. On va voir si j'y arrive. Oh ! Oh ! Oh ! Et voilà ! Mes réussies petites princesses Laïa ! Voilà, je vous présente Laïa. Laïa qui est une Golden Retriever de bientôt quatre mois. Elle était en train de dormir, je l'ai réveillée, ce n'est pas bien. Mais voici la petite créature qui me suit depuis deux, trois mois. Voilà, c'est ma petite princesse. Comme je vous ai dit, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Parce que là, vous représentez un peu elle du pourquoi, du comment je l'ai voulu, pourquoi elle, je l'ai choisi et tout. Donc, on parlera de ça dans une prochaine vidéo. Mais voici la petite créature qui est déjà 12 kilos. Donc, qui est déjà pas mal lourde à porter. Donc, je vais la relâcher parce que, hop ! Elle ne va pas y mettre. Je l'ai reposée parce qu'elle faisait le jour de la nénette et elle a envie de dormir, la pau chérie. Ce qui est bien avec les Golden, c'est que ça dort tout le temps. Voilà, c'est bien. C'est ce qui me correspond pour moi. Non, voilà. C'est cette petite princesse qui fait partie de ma vie maintenant et qui fera peut-être partie de l'aventure. Ce n'est pas encore gagné parce que Laïa n'aime pas encore les poneys. Voilà, Bibi charge Laïa. C'est Bilbao. Voilà. Comme je vous ai dit, les poneys, je ferai également une vidéo pour vous parler d'eux plus précisément cas par cas pour vous donner des nouvelles, vous dire comment ça va et tout. Mais en globalité, tout le monde va bien. Voilà. Il n'y a pas besoin de vous inquiéter. Tout le monde est en bonne santé. Ils profitent. Ils sont toujours en repos. Ça aussi, il faudra que je vous en parle. Mais voilà, j'ai Laïa qui fait partie de l'aventure maintenant. Donc, ce n'est pas un poney mais c'est un chien et un chien demande également de s'en occuper, des responsabilités. Mais voilà, je suis totalement heureuse et comblée avec mes trois poneys et mon chien. Donc, voilà ce que je voulais un peu vous parler pour cette première vidéo. Je sais, je trouve déjà que comme j'ai parlé, ça fait un peu brouillon. Mais voilà, je voulais vous dire que je suis de nouveau présente. Il y a des choses qui vont se faire petit à petit. vous n'attendez pas à d'énormes changements maintenant. Mais il y a beaucoup de choses qui vont s'emboîter et qui vont faire que pour moi, YouTube va reprendre un nouvel air. Il va être beaucoup plus intéressant pour vous et beaucoup plus intéressant également pour moi. Beaucoup plus plaisant. Je vais être de nouveau beaucoup plus présente sur les réseaux. Facebook, je ne sais pas peut-être mais surtout Instagram parce que c'est là où je suis le plus couramment et où je pourrais vous répondre plus facilement. Mais voilà, petit à petit, vous apprendrez différentes choses et j'espère que ça va vous plaire et on va reprendre les vidéos tranquillement. Je ne vous assure pas deux vidéos par semaine pour le moment. Si déjà une vidéo par semaine voire une toutes les deux semaines, si, au cas où, mais j'espère au moins une fois par semaine, vous ayez des nouvelles et des vidéos, ce sera plutôt pas mal mais ça va vite, vite entre guillemets, reprendre du service. Et puis voilà, et moi je suis quand même très heureuse de vous retrouver parce que voilà, je n'arrive pas à arrêter YouTube parce que c'est quelque chose qui me plaît réellement et où j'en suis aujourd'hui, ce serait dommage de s'arrêter là parce que j'ai encore pas mal de choses à vous faire découvrir, beaucoup de choses que vous avez encore à me faire découvrir et voilà. C'est une belle aventure que je reprends à zéro mais dont tout ce qui s'est déjà passé reste dans ma méroque, moi reste dans mon cœur donc il n'y a pas de souci. Vous êtes toujours là pour moi donc c'est normal d'être encore là pour vous pendant un petit moment. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501